Le CEP Lorient, deuxième de sa poule, se déplace à Ventre ce samedi. Ventre troisième, mais déjà à 4 points d'essai-piste. Autant dire que le résultat de demain soir n'aura pas d'impact immédiat sur le classement actuel. Pour le CEP Lorient, sur les talons du leader Rennes, c'est l'occasion justement de bien préparer la réception de l'URB 35, attendue à Carvaric dans 8 jours. Pour le moment, on prépare le match de Ventre le plus sérieusement possible. Et on est vraiment dans la quête du symbole. Le symbole, c'est quoi ? C'est obtenir de façon définitive la qualification au play-off. Parce que tout le monde a en tête cet objectif des play-offs. Mais avant de les jouer, il faut y être et il faut pouvoir les jouer. Donc une victoire contre Ventre nous assure, à 5 journées de la fin, de jouer les play-offs. Donc c'est vraiment une importance capitale pour nous. Reste que, quelle que soit la prudence de rigueur affichée par Philippe Mocourant, avec 17 victoires en 20 journées, le CEP Lorient n'a jamais été aussi bien placé pour disputer les play-offs d'accession à la N1. Une victoire contre Ventre leur assurerait d'ores et déjà cette qualification. Restera alors au derby de la 22e journée, à départager Morbianais et Bretilien pour le gain de la première place. L'important c'est d'être dans les deux premières places pour participer au play-off. Et ensuite, l'octroi de la première place amène à pouvoir jouer une belle éventuelle chez soi. Voilà l'avantage de cette première place. Maintenant, on a le droit de se qualifier en deux manches. Parce qu'il faut quand même gagner deux manches. Et ça sera toujours une autre compétition et toujours quelque chose de difficile. On ne connaît pas le niveau des autres poules. C'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Est-ce que les poules sont plus faibles, plus fortes ? Ça, on ne pourra pas le savoir avant de l'avoir joué. Terminer premier de son groupe serait donc un avantage pour le CEP. Même s'il lui restera ensuite une double confrontation à remporter pour accéder à la N1. La route est encore longue.